Vous entendez pas ? Comment ça se passe maintenant ? Tout se passe bien ? On se passe. Ok. Alors, comme on a dit, aujourd'hui c'est la journée des femmes. La journée des femmes, il n'y a pas que nous dans cette salle, mais c'est dans le monde entier. Alors, on a préparé des discours dans les papiers, mais c'est pas les papiers qui vont parler. C'est juste pour nous aider à me répéter et à parler aux autres qui ne comprennent pas le même l'anace que nous. Alors, j'ai décidé à faire mon discours en anglais, étant donné que c'est l'endroit où j'ai acquéri cette femme que je dirais une femme idéale. Je n'ai pas besoin qu'elles ne me disent, mais je me donne cette peau de fleurs. Ladies and gentlemen, look around you. Readly look around you. See the smile of everyone. We are truly delighted to welcome you here today. It gives me great pleasure pour vous présenter un très bon déjeuner sur le comportement de toutes les femmes dans le monde. Nous sommes heureux que vous êtes ici pour célébrer ce jour avec nous. Je pense que c'est worth demander à nous de nous demander pourquoi nous célébrons ce jour. Les raisons sont évidentes à part de nous. Oui, oui, nous devons célébrer ce jour, parce que nous sommes une héroïne, même nous. Nous continuons à l'exercice de John Locke, ce qui fait que c'est pour être déjeuner dans l'organisation du monde. Ils sont verbales et psychologiques, violences et autres formes de discrimination entre les femmes et les filles. Aussi, il y a aussi un très positif à l'exercice, ce qui fait que nous parle. Laïti, le parti des femmes et les pouvoirs est la clé pour le développement de notre nation. Est-ce que nous devons célébrer et attendre ? Est-ce que nous devons célébrer et attendre pour être en pouvoir ? C'est certain que nous. Alors, nous devons travailler sur notre personnel. Nous devons être un rôle-model pour les autres. Nous devons être un rôle-model pour les personnes qu'on rencontre. Nous devons être un rôle-model pour les personnes que nous rencontrons. Nous devons être un rôle-model pour les personnes qu'on rencontre. Nous devons être un rôle-model pour les personnes qu'on rencontre. Et nous devons être un rôle-model pour les personnes qu'on rencontre. C'est combiné avec les grandes opportunités, les relations et les autres chances d'empowerment pour une femme et une fille avec la Partie Gendarmerie. Maintenant, j'ai dédié cette partie à ces femmes que j'ai rencontrées dans cette salle, aux femmes qui aident les gens à distribuer des nourritures, les femmes qui ont des enfants à la maison, qui vivent toutes seules et qui essayent d'aider leurs enfants, les femmes qui sont malades, les femmes qui viennent de l'étranger en essayant de porter quelque chose de bien dans leur pays. Je vous dis, the objectives of this day, which we call women today, we try to show the struggle for a woman right, in the economy, social, politics and cultural governments, to refer women to solidarity in the struggle for peace, and to show what women have achieved. I really need to thank, I really need to thank all the single moms who do both the job of mom and dad. I really need to thank all the moms who work and support themselves and their children. They stay at home, who must offer them the time receiving recognition for the job. We do. Who doesn't do the invisible job because they never see the paycheck. The brave women who represent us such as in the public administration, all voluntary women who make time to work and have time to support. Different events and organizations and are always helping each other. All immigrants, I'm really saying all immigrants and refugees. Women who come to Europe. Women who come to Europe for different reasons. Most of them without knowing the language. And some coming along, helping for better future for their kids. All vulnerable women, older and mental disabilities, who have been sexually abused. I'm really saying abused, because it is what's happening today. And have no leads out for help. Congratulations to you. All international women today, it is our day. It is your day. Let's pray. Let's pray for isolation. Let's pray for isolation. Our presence in having a hard time. Our families are suffering. And if you are doing well, and you have a safe job, please, do not be indifferent. The situation affects us in one way to another. I seek to make you notice. We women, we women of the entire world, who are wondering where is our place. And these words that I will read, I will get out of my heart. Et je vous le dédic, et vous allez vous retrouver à l'intérieur, insha'Allah. Qui sait, qui sait où elle va, et où elle va continuer, jusqu'à ce qu'elle arrive ? Qui sait, pas seulement ce qu'elle veut de la vie, mais ce qu'elle doit offrir en retour ? Qui est royale à la famille et à la france, qui n'attendent plus que l'autre, qui sait qu'elle veut, et qui sait qu'elle veut, et qui sait qu'elle veut, qui sait qu'elle veut, avec un monde de support, ici, avec un smiley, seulement un smiley, à une femme qui apprends la joie à l'autre, juste par lui-même. Let's ask us to the happiness. Allow us to to this happiness. We are really, really a brave woman who care about our children, who love them so much, who fighting every day, even at good time or at bad time, we're still smiling. I'm saying, love you, my children, love you, my husband, love you, my family, my friends, but today, it is our day. So, just to try to be happy. Just to try to be happy. Love you. Merci beaucoup. Je vous applaudissements encore une fois. Je vais appeler une autre dame aussi pour venir nous faire un petit mot. C'est Madame Bishara Alibaka. Je vous applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui. Vous expliquez un minute ? Non, je ne sais pas. Ah, mes frères et mes frères et mes frères. Oui, oui. Assalamu alaikum. Mesdames et messieurs, bonjour. Ah non, bonsoir. Bonsoir. Ou bonsoir. Bonsoir. Le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme. Ah ouais. Ah ouais. Mais plutôt, la journée internationale des droits de femmes. En tant que femme comorienne de Daoun El-Hiraki, j'aurais aimé vous parler de droits humains. Mais hélas, depuis le 24 mars 2019, un coup d'état électoral a basculé les communes dans une dictature qui prive tous les citoyens de leurs droits. Tout d'abord, je voudrais diriger mon discours à toutes ces femmes comoriennes qui se sont levées à mon renuit pour dire non à la dictature. Cela a malgré tous les coups de tracques, tous les coups de matraques, mais aussi les humiliations. Nous savons désormais que certaines personnes sont prêtes à y user de tous les moyens pour rester au pouvoir et s'y s'éterniser. Même si je me console grandement de voir aujourd'hui, en cette journée internationale des droits de femmes, j'ose espérer un signe d'espoir, de paix, de la dignité de toutes les femmes. J'appelle à tous les femmes africaines, particulièrement comoriennes, de se souvenir de cette femme, Rosapa. Et c'était assise pour que d'autres puissent se lever et réclamer leurs droits. Je ne peux pas oublier aussi, le 30 juillet 1962, à Dar es Salaam, des femmes de tout le continent africain étaient réunies pour la première fois. CFA est, avec CFA, la première organisation des femmes africaines, qui a pour nous le CFA, la Conférence des femmes africaines. Le rôle historique joué par ces femmes en Afrique témoigne de leur capacité de réaliser, de conduire les changements dans le continent. Souvenons-nous que le peuple africain s'est libéré, pays en pays, de la tuteur des pays colonisateurs. Alors, j'appelle à tous les femmes de se référer de ces femmes. Souvenons-nous que le peuple comorien est baigné dans une dictature sans précédent. J'appelle à tous les femmes. J'appelle à tous les femmes de s'élever, de lever leurs mains, d'utiliser leur voix. Oui, parents, agissons afin que l'humanité s'enrichisse de notre différence, sans répéter les horreurs du passé. Je pense là, à la petite fille, qui pleure, non pas parce qu'on lui a piqué son jouet, mais parce qu'on l'a violée. Je pense là, à ces filles et femmes qui souffrent en silence parce qu'on les a mariées par la force. Je pense par là, à toutes filles et à toutes femmes qui se sont vendues au profit des autres hommes. Je vous appelle à toutes les femmes dans le monde, à toutes les femmes africaines, d'avoir le courage de vous lever et de dire en fait non. Non pour nos enfants, non pour nos soeurs, non pour nos mères. Vive la femme. Courage à la femme africaine. Courage à la femme comorienne. Merci. On applaudit encore une fois Bichara. C'est Baka. Eh bien, vous savez, ça fait des années que cette salle est disponible pour tous les événements qui nous incombent tous les jours. Et une personne s'investit aussi bien pour les favoriser que les défavoriser. Maintenant, je vais appeler le président, M. Uchangama. Donc, chaque année, il va de soi. Il évite bien évidemment les femmes, puisque c'est un homme à femme. Mais avant cela, je vous évite. J'étais sûr que ça allait faire des années. Donc, aujourd'hui, jour l'international de la femme. Et bon, on me dit que c'est pas très mal au président. Mais c'est Mbaï qui va nous faire un petit discours concernant la femme. Bon, les femmes, vous avez vu depuis tout à l'heure, c'est toujours des femmes qui parlent. Et maintenant, c'est les hommes qui vont parler. Voilà. Mbaï. Non. Bismillahirrahmanirrahim. . Bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. On m'a dit tout. Bon, c'est bon. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.